Aujourd'hui on va parler d'un sujet très important qui s'appelle la liberté. Est-ce qu'on peut être libre ? Est-ce que la liberté existe ? Qu'est-ce que la Torah pense de la liberté ? Alors je vous rassure tout de suite, la Torah dit que la liberté existe. Mais elle n'est pas ce que l'on croit. La Torah définit la liberté à l'opposé du sens commun. Le sens commun c'est de croire que la liberté c'est de faire ce que je veux. Dans un certain sens c'est pas faux, mais on va essayer d'expliquer que c'est beaucoup plus profond que ça. La Torah nous dit d'emblée que la liberté, plus je suis confronté à un impératif, plus je suis confronté à un devoir, plus je suis exposé à un choix, plus je suis libre. Et la multiplicité des choix multiplie mon pouvoir de liberté. Un animal n'est pas libre, parce qu'il n'a aucun choix moral. Donc il est complètement déterminé, structuré par des pulsions biologiques. Il n'est pas libre, il est. Une pierre bien entendu n'est pas libre, elle n'existe pas. L'homme est libre parce qu'il est confronté à chaque instant au bien et au mal. Donc plus quelqu'un est face à un impératif moral, plus il y a de mitzvot, plus un homme est libre. Plus on multiplie la possibilité de choisir de faire le bien ou le mal, plus un homme est libre. Plus j'ai le choix de frapper mon absolu qui m'embête ou de ne pas le frapper, de dire du lachonara ou de ne pas dire du lachonara, d'aider ou de ne pas aider, d'être gentil avec ma femme ou d'être méchant avec ma femme, etc. Plus cette confrontation existentielle me mette face à un choix qui se fait en une fraction de seconde à l'intérieur de ma conscience. Je tombe ou je ne tombe pas. Je fais le bien ou je ferme les yeux pour ne pas faire le bien. Ces moments-là sont des moments de pure liberté. C'est à cet instant-là que je choisis de me coller à l'impératif divin, au devoir divin, à la parole divine, ou à être égoïste, à redevenir une chose, à revenir une pierre, d'aller selon ma petite passion, ma mesquinerie humaine. C'est à cet instant-là que la liberté s'exprime. Donc on va dire une formule. Plus il y a de mitzvot, plus il y a de liberté. Moins il y a de mitzvot, plus on réduit le champ de son choix moral. Certains nous disent, moi ça suffit, je suis gentil avec les gens autour de moi, ça suffit. Bon, c'est vrai que c'est pas mal déjà d'être gentil avec les gens autour de soi. Mais il a complètement réduit son envergure humaine. Il a rendu sa liberté à quelque chose de tout à fait petit. Plus quelqu'un est chaillard, plus quelqu'un se sent en lien, se sent concerné par l'envergure de toutes les mitzvot. Shabbat, comment je fais Shabbat ? Yom Tov, comment je fais Yom Tov ? Comment j'étudie ? Des choses qui peuvent paraître loin de certains, plus j'agrandis mon champ de confrontation avec l'impératif divin, avec la parole divine, plus ma liberté s'exprime, plus elle s'exerce, plus elle grandit, plus son envergure devient immense. Il faut bien comprendre que l'essence de l'homme c'est la liberté. Donc plus on agrandit son champ de choix, son champ d'investigation morale, plus on devient un humain plus grand. Et plus on la retraite, plus on devient un petit humain. Donc ça c'est la première chose que les sages nous disent. La deuxième chose qu'il nous dit c'est dit, où se manifeste, où se loge ce pouvoir de la liberté ? Et l'homme est composé de cinq strates spirituelles. Le plus bas c'est le nefesh qui est l'énergie vitale qui permet la vie du corps et même la vie de l'esprit. Le deuxième c'est le roi, c'est la parole, c'est la personnalité de l'homme. Troisième c'est la nechama qui est son absolu, son éternité, c'est la partie qui fait face à Dieu dans l'homme. Et il y a deux autres encore plus hauts dont on ne parle pas. Le gars de Vilna nous dit que la liberté ne se situe pas dans le nefesh, parce que le nefesh est complètement déterminé. C'est des forces biologiques et aussi psychiques qui permettent à l'homme de vivre, c'est complètement déterminé. Elle ne se situe pas non plus au niveau de la nechama, parce que la nechama est tellement exposée à la lumière divine, elle voit tellement la vérité que la liberté n'existe pas là-bas. On ne peut pas faire le mal, le mal n'entre pas là-bas. La liberté est logée dans le roi, dans la parole. La parole est le lieu de la liberté. Alors pourquoi est-ce que la parole est le lieu de la liberté ? Parce que justement, dans la parole, se greffe une parole qui n'est pas ma parole. Dans la parole, se greffe la parole qui m'a été imposée par la société, qui m'a été imposée par des discours esthétiques, on ne va pas les nommer, des films, des romans, toutes sortes de discours qui peuvent être très beaux, même poétiques, mais qui donnent une idée du monde qui est fausse, une idée de l'homme qui est fausse. Et donc je peux à un moment donné m'identifier à ce mensonge. Et j'ai ma vraie parole, la parole qui jaillit du profond de mon âme, la parole qui est l'écho de la parole de Dieu. Et ma liberté est de choisir à partir de quelle parole ma vie va tourner, à partir de quelle parole ma vie va s'articuler. La liberté, c'est de choisir de parler vrai, ou de parler une parole qui n'est pas ma parole. Ne n'être que l'écho des médias, des journaux, de l'opinion publique, etc. Mais il y a une parole qui vous est propre, une parole qui est l'éclat, la résonance, le miroir de la sublimité de l'âme de chacun. Et ça c'est une vraie parole. Les gens expériment cette liberté-là de dire cette vraie parole. Des fois, quand on étudie un texte de Gomarek, on dit, une idée qui nous est propre. On sent que c'est un ridou chez la vérité. Et en même temps, c'est complètement moi qui me dis. Là, c'est le bonheur. Quand les deux choses se rencontrent, quand ma parole singulière, personnelle, est en même temps exprimée, et qu'elle révèle le sens secret du texte objectif de la parole de Dieu de la Torah. Là, on arrive à un feu d'artifice de liberté, de bonheur, puisque ma singularité, ma finitude, rencontre l'infini de la parole de Dieu, et c'est la vie, c'est la joie. C'est la joie extraordinaire, c'est la liberté. Donc, la liberté la plus fondamentale, on a dit, d'abord, multiplier les choix. Il faut multiplier les choix moraux. Il ne faut pas avoir peur de s'aventurer dans un perfectionnement moral où il doit y avoir des choix. Parce que s'il n'y a pas de choix, ça veut dire qu'on ne fait rien. Si ça ne peut se poser... Il y a des gens, ils ont décidé de ne pas donner l'as d'aka. Ils voyaient un pauvre passer à côté de lui, ils ne donnent pas. Ils sont complètement mutilés. Ils ont mutilé leur cœur. Ils ne sont plus capables de donner. Donc, ils ne sont plus libres à ce niveau-là. Ils ont tué la capacité de donner. Donc, là, c'est évidemment qu'il faut toujours être dans ce questionnement, je donne ou je ne donne pas, c'est difficile, ce n'est pas difficile, mais il faut donner, etc. Et ça, dans toutes les choses. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, faire un travail de libre, de choisir une parole qui t'épurait. Une parole qui est la parole de mon âme et pas la parole qui m'a été imposée de l'extérieur. La troisième chose que les sages nous enseignent, c'est de dire, là où il est écrit « liberté de la Torah », paradoxalement, c'est écrit d'après le Midrash, quand Dieu donne les luchotes, les tables de la loi, les tables de l'Alliance, où là, il est écrit « charut à la luchote ». « Charut à la luchote », ça veut dire en hébreu « gravé sur les luchotes, sur les tables, sur les pieds, les tables de la loi ». « Charut l'agmar » nous dit « ne lis pas « charut », ne lis pas « gravé ». lit « charut », « liberté ». Comme si la liberté s'incarnait le mieux dans des tables massives de la loi où il est écrit avec des lois d'acide, « tu ne tueras point », « tu ne voleras point ». Pourquoi est-ce que la liberté est d'Afka précisément illustrée par les tables de la loi ? Alors vous savez que la différence entre l'écriture et la gravure, c'est que la gravure fait corps où la parole gravée, le phrasé gravé, fait corps avec son support. Alors qu'une écriture, c'est de l'encre sur un support. Quand je fais corps avec un support, ça veut dire que c'est moi. Quand on dit « charut à la luchote », c'est qu'on nous fait comprendre que la liberté, si on devait demander aux sages, « qu'est-ce que c'est la liberté pour la tort ? » Et vous répondrez une seule chose. La liberté, c'est d'être soi-même. La liberté, c'est d'être véritablement soi-même. Quelqu'un qui ne vit pas sa vie, quelqu'un même qui vit une vie très agréable, mais qui vit la vie des autres, qui vit la vie dont la vie est là pour épouser le désir des autres. J'ai réussi à être docteur. Pourquoi ? Parce que ma mère voulait que je sois docteur. J'ai réussi à faire beaucoup d'argent. Pourquoi ? Parce que dans mon enfance, on m'a dit que celui qui fait d'argent, c'est celui-là que tout le monde aime, etc. Les gens ne se rendent pas compte qu'ils passent leur vie à courir, à réaliser quelque chose qui n'est même pas de l'ordre de leur propre désir. Qui n'est que le fait de réaliser le désir des autres. Et des fois, ces autres, et très souvent ces autres, sont les autres les plus proches. Ses parents, la société, les gens autour de soi. Je passe ma vie à courir, à réaliser un désir qui n'a aucun rapport avec le désir profond de mon âme. Vous vous rendez compte ? Ça, c'est l'esclavage. Être libre, c'est de faire une vie qui est en écho, en harmonie avec mon intrigue la plus profonde, avec le pourquoi j'ai été créé. Être libre, c'est être soi-même. Or, la Torah nous dit La liberté, c'est quoi ? Tu ne tueras point. La liberté, c'est quoi ? Tu ne voleras point. La liberté, c'est quoi ? Tu ne convoiteras point. Comment c'est possible ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Le texte nous dit une chose fondamentale. Il nous dit L'âme du juif est le reflet de la Torah. La plus profonde intimité de mon être, c'est une parole de la Torah. La Torah n'est pas quelque chose qui m'est imposé de l'extérieur, même aussi extraordinaire soit-il. La Torah n'est pas seulement quelque chose qui m'est imposé de l'extérieur, aussi divin soit-il. La Torah est effectivement un ordre divin absolument infini, transcendant. Mais il révèle mon essence. Tout le monde le comprend, dont tu ne tueras point. Tout le monde comprend qu'il ne peut pas tuer. Que tuer serait détruire son être. Mais c'est vrai pour toute la Torah. Être libre, c'est de comprendre que la Torah, quand j'exerce, quand je fais véritablement la Torah, quand j'étudie la Torah jusqu'au bout, que je réalise qui je suis à travers l'étude de la Torah, quand je pratique le mitzvot, c'est pour ça que chaque mitzvot est comparé à un membre du corps, j'épanouis ce qui est en moi le plus vrai, le plus authentique. Je deviens moi-même. La liberté, c'est de comprendre que mon lieu d'être, ma liberté, c'est d'être, et mon être est constitué par la parole du Dieu vivant lui-même. Quand je me traduis, quand je traduis ma vie, quand je traduis mon corps, quand je traduis ma faculté de penser, en termes d'infini, pas en petits termes égoïstes, ou en petits termes carriéristes, ou en petits termes psychologiques, je ne suis pas réduit à la psychologie de ma vie. Quand je suis capable de traduire ma vie en termes d'éternité de la parole de Dieu, là, je suis un homme absolument libre. Soyons libres sans modération.